Je m'appelle Thierry, j'ai 23 ans dans deux jours. En fait, nous on a eu envie de te proposer de raconter un peu ce qui t'est arrivé. T'as été arrêté le 28 juin ? 28 juin 2023. Tu veux raconter où c'était, dans quel contexte, ce qui s'est passé ? Ouais. Alors le 28 juin 2023, il y a eu un appel lancé par les syndicaux de la CMT et en plus du comité antifa pour une manifestation contre les violences policières suite à la mort de Naël, qui avait eu lieu le 27. Donc je me suis rendu à cette manifestation avec mon cousin. Pendant cette manifestation, des personnes de différents quartiers sont venues nous voir en venant nous demander de l'aide pour participer à des émeutes le soir. Donc avec un groupe de copains, on a décidé d'y aller. Arrivé sur place, il n'y avait personne. Donc on a discuté, on s'est dit, on va attendre, voir ce qui se passe en fait. Puis tout de suite, c'est vite, entre guillemets, retrouvé dépassé. Les jeunes du quartier sont arrivés. Ça a commencé à allumer des feux et tout. Et là, tout de suite, deux hélicos de police, 60 policiers au sol. Donc ça a commencé à courir de tous les côtés. Et donc la BAC était planquée en fait dans un buisson. Et au moment où on a passé ce buisson, ils ont tiré au flashball sur mon cousin qui lui est tombé. Et au moment en fait où je l'ai aidé à se relever, que moi je me suis relevé, je me suis retrouvé avec trois flashballs levés à hauteur de tête. Du coup, j'ai levé les mains. Et c'est de là qu'ils ont procédé à mon interpellation. Et en fait, moi j'ai une question. Ça a été soulevé au moment du procès. Si je ne me trompe pas, à ce moment-là, il n'y avait pas de lumière. Parce que la ville de Saint-Etienne fait des économies d'énergie. Et donc c'était tout noir dans le quartier. C'était tout noir. Ok. Donc des gens couraient, on n'y voyait rien. Les flics non plus. Non. Et oui, ils ont tiré un peu au petit bonheur la chance. Oui. Et ils vous ont eu au petit bonheur la chance. C'est ça. Ok. Et ensuite ? Et du coup, ils nous ont sommé de nous arrêter, moi et mon cousin. En nous pointant, donc j'ai levé les mains. Ils m'ont dit, mets-toi au sol. J'ai dit, je leur ai stipulé que j'avais déjà des mains levées. J'avais rien dans les mains. Je n'ai pas forcément l'obligation de me mettre au sol. Ça ne leur a pas plu que je leur résiste. On va appeler ça comme ça. Ils m'ont plaqué violemment contre le sol. En se permettant de me retirer mon cache-cou et ma casquette. En me disant, c'est bon, t'as eu. De toute façon, ça fait un moment qu'ils voulaient m'avoir. Suite aux précédentes manifestations que j'ai pu faire. T'as donné que je fais beaucoup de manifestations dans la Loire depuis 2018. Les flics qui t'ont arrêté, ils te connaissaient. Ouais. Ils me connaissaient vu que je fais des manifestations. J'ai fait les gilets jaunes. Et je suis dans plein de mouvements sociaux. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils me disent, on va te faire tomber, on va te faire tomber. Et on l'a vu au procès, ils ont ressorti une affaire qui n'était pas lieu d'être, en fait. Ouais, qu'il n'y avait rien à voir. Donc là, ils t'arrêtent. Ils vous arrêtent. Vous êtes combien à être arrêté ? Justement, mon cousin. Question. Ah, vas-y. Tu veux parler, en fait, pour l'histoire qu'il y a eu avant ? Tu veux en parler ? Parce que là, tu dis, en fait, ils te connaissaient parce que tu avais déjà eu une affaire avant. Oh, ouais. De toute façon, ils m'avaient arrêté avant parce que j'avais un visage dissimulé lors d'une manifestation non déclarée. J'étais avec plusieurs camarades du comité Antifa et autres. On était dans une manifestation sauvage et visage masqué, ils m'ont arrêté. Et en fait, au procès pour le 28 juin, donc ça, on y reviendra, mais quelques jours après, tu passes au procès et ils te ressortent, ils collent à ton procès du 28 juin cette vieille histoire de visage dissimulé. En fait, j'aurais dû passer un procès pour cette histoire justement au mois de septembre. C'est vrai. J'aurais dû passer au mois de septembre, en fait, et vu que je passais au procès, ils ont dit, on va te faire d'une pierre deux coups. Ok, donc ils t'arrêtent, ils vous arrêtent. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc, ils nous arrêtent. Du temps qu'ils nous arrêtent, ils se permettent des insultes. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Un mec de la BAC se permet de me mettre un coup de genou et au moment où ils nous mettent, en fait, dans la voiture, donc moi, ils me mettent dans une voiture de la BAC et du coup, mon cousin, dans une voiture de la police nationale. Et le mec de la BAC, tout le long du trajet, en fait, de là où on était, du quartier de Mon Plaisir jusqu'à Coffuriel, s'amusait à me mettre sa lampe-torche dans les yeux en me disant, ouais, j'espère que ça te fait du bien. Et il n'a pas arrêté ça jusqu'au commissariat, en fait. Arrivés au commissariat, ils m'ont sorti un mortier où ils m'ont dit, ouais, on est sûr qu'on va retrouver tes empreintes dessus. Je leur ai dit, bah, allez-y, faites tous les tests que vous voulez, il n'y aura pas mes empreintes dessus. Je n'ai jamais touché de mortier de ma vie, il n'y aura pas mes empreintes dessus et tout. C'est pareil, ils ont sorti un briquet de je ne sais trop d'où, ils ont sorti un mortier, un briquet, on ne sait pas d'où. Et le briquet, ils ont déjà mon cousin, ouais, c'est pareil, on va trouver tes empreintes à toi dessus et tout. Quand vous arrivez, ils vous disent précisément s'ils ont quelque chose contre vous, ce dont vous êtes accusé et tout. Oui, ils nous disent, donc pour moi, c'était le jet de bouteille. Dans le noir, ils ont vu que c'était toi. J'ai de bouteille en verre et du coup, mon cousin, vu que c'était lui qui avait le briquet, il lui a retenu le tir de mortier. Ok. Et à ce moment-là, vous êtes combien, en fait ? Oui, deux. Vous êtes présent. Oui, il n'y a plus que vous deux, en fait. Parce qu'à temps d'accourir, on était peut-être une vataine. Et au moment où ils nous interpellent, on était que nous deux. Mais quand on a couru, on était vain, donc le mortier, vu qu'on était dans le noir, le mortier pouvait provenir de n'importe qui. Et t'en as vu, toi, des tirs de mortier, des tirs de bouteilles ? Ouais, tirs de mortier, j'en ai qui est passé à côté de ma tête. Je suis le temps d'esquiver. Heureusement que c'était lumineux. Ouais. Et je me souviens plus, c'était pas la première nuit d'émeutes à Saint-Etienne ? Ou c'était la première ? C'était bien avant. Genre les premières émeutes, elles ont démarré le vendredi. Et les émeutes de quartier, elles ont démarré le mercredi. Ouais, ok. Et vous, vous êtes arrêté de quel jour ? Le mercredi soir. Ouais, ok. Parce que ça veut dire que, pour redire un peu le contexte, si je me souviens bien, il y avait eu quand même plusieurs nuits d'émeutes à Saint-Etienne, vraiment rock'n'roll, dans lesquelles la police avait même pas pu intervenir. Donc ils devaient être vraiment sur les dents. Et n'importe qui qu'ils pouvaient attraper, il fallait qu'ils prennent cher pour tout le monde. Non, mais moi, ces émeutes-là, je les ai pas faites, du coup, vu que j'étais déjà en détention. Ah, ok. Donc, toi, tu te fais arrêter la première nuit ? Ouais, la toute première nuit, le mercredi soir. J'ai passé 48 heures en garde à vue. Pendant 48 heures, ils ont refusé de dire à mon père et à ma copine où j'étais. Ma copine et mon père les ont appelés à plusieurs reprises, parce que tout le monde pensait que j'étais chez eux. De toute façon, on était montés à 6. Et quand ils sont redescendus, ils n'étaient plus que 4. Donc ils savaient très bien où on était et tout. Et ma copine et mon père ont appelé le commissariat. Mon père s'est rendu au commissariat avec sa carte d'identité. Pourtant, ils portent le même nom que moi. Ils n'ont pas voulu lui dire que j'étais placé en garde à vue. J'ai demandé à ce qu'ils appellent mon père, étant donné qu'ils n'arrivent pas, j'ai le droit à un appel. Bah, pareil, ils ont refusé d'appeler mon père. Ils ne l'ont pas appelé. J'ai demandé à voir un médecin et un avocat. Alors déjà, le médecin et l'avocat. Donc j'ai été interpellé à 1h du matin. J'ai vu le médecin et l'avocat à 10h du matin. Donc, je ne sais pas si ça avait été stipulé, ça, dans le rapport du médecin. Mais au moment où j'ai été constaté par le médecin, j'avais un bleu qui m'avait été causé par les agents de la BAC. Au moment où ils m'ont mis un coup de genou, qu'ils m'ont arrêté. Ça, je ne sais pas si ça a été stipulé dans le rapport du médecin. Bah, en tout cas, ton avocat, il n'en a pas parlé. Bah, on ne va pas se mentir que mon avocat, pour le coup, il a un peu servi à rien. Ouais. La défense de l'avocat était basée sur le fait, entre guillemets, de reconnaître ce pour quoi on était là. Que la juge, entre guillemets, serait plus indulgente. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, donc ton avocat, il en garde à vue, il dit, vas-y, il faut que tu avoues... Il faut que tu avoues pourquoi tu étais là. Je lui dis, mais je ne vais pas avouer des trucs que je n'ai pas fait. Dans le tir de mortier, je ne l'ai pas fait. Il dit, j'ai le bouteille, je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas avouer des trucs que je n'ai pas fait. Il me dit, non, mais au moins, tu avoues comme quoi tu étais sur place. Et après, tu nis le fait d'avoir jeté des bouteilles et tiré au mortier. Et là, en garde à vue, les flics et l'avocat, ils te parlent d'Embuscade ? Pendant l'audition, l'OPJ m'a parlé dans l'Embuscade, en réunion. Ouais, parce qu'au procès, c'est de ça dont tu es accusé. Et tu étais en accord avec le conseil que l'avocat, il te donne ? Alors, pas forcément. Après... C'est quoi qui te dérangeait ? Le fait de reconnaître un truc qui est faux, en fait. Après, je ne suis pas un pro des procès non plus. Donc, j'ai un peu écouté ce que me disait l'avocat. Parce que c'est vrai qu'au procès, ça se sent, quand on connaît comment il fonctionne, que l'avocat, il t'a donné ce conseil et que ça va être du pain béni pour la juge. Parce qu'ils n'ont rien contre toi. Ils n'ont rien contre ton cousin. Leurs histoires de... On a trouvé un briquet, on a trouvé un mortier. Je ne sais plus, ils disaient, on a vu un briquet vert dans le noir, alors que dans le noir, on ne peut pas voir une couleur de briquet. Mais surtout qu'il n'était pas vert, il était violet. Oui, voilà, des trucs comme ça. Ils n'avaient rien, à part le fait que ton avocat, et je crois pour ton cousin aussi, vous ait poussé à dire, sans vous laisser entendre ce que ça signifiait en plus, que vous avez participé à une embuscade de flics, qui en fait est un délit un peu grave. Donc ça, c'est l'avocat qui te donne ce bon conseil. Avocat comme in-office. Oui. Ça arrive souvent. Est-ce qu'il y a d'autres trucs de la garde à vue que tu as envie de raconter ? Pas spécialement. Après, j'ai fait 48 heures de garde à vue. Déjà au bout de 24 heures, l'OPJ descend dans la cellule. Il nous avait mis à deux en cellule en garde à vue. Donc moi et mon cousin à la même cellule. l'OPJ descend et il nous dit, je vais vous faire signer la prolongation de garde à vue. Ok. Donc on refait 24 heures en plus. Le vendredi, l'OPJ revient et il nous dit, vous allez voir le procureur, il va vous voir. Mais après, vous rentrez chez vous. Donc on est transféré du commissariat de coiffureuriel jusqu'au tribunal avec le fougou en cellulaire. Arrivé au tribunal, il nous fait voir un enquêteur social. C'est le truc où tu remplis un questionnaire super long en 5 minutes ? C'est ça. Ensuite, on a vu le procureur et après le juge d'application des peines, qui lui a décidé de me placer en détention provisoire, au vu de mon passé. Juge des libertés et des détentions ? C'est le truc. En tout cas, c'est un juge, un des juges ? Oui, c'est le juge des libertés et des détentions. T'as dû voir un juge d'instruction, un procureur, et après le juge des libertés. Quoi ? Je précise, parce qu'après, c'est pas clair. Et du coup, il a décidé de me placer en détention provisoire, au vu de mon passé. Oui. Et lui, mon cousin, a été remis tout de suite en liberté, vu qu'il n'était pas connu. En fait, c'était sa première histoire. Ok, donc tu fais 48 heures de garde à vue, et après, tu fais combien de jours de prison avant ton procès ? Du vendredi soir au lundi. Et vous passez en comparution immédiate ? C'est ça. Ou dans le contexte où, depuis une semaine, c'est le gros bordel à Saint-Etienne, parce que plein de gens en ont trop marre des flics. En gros. C'est ça. Et jusqu'au vendredi, que mon cousin soit libéré, personne ne savait où on était. C'est mon cousin qui a pu contacter ma copine, et qui a pu passer le vendredi soir, juste avant les émeutes. En fait, il y avait une manifestation au niveau de la plage en Jaurès. Et pareil, quand il est arrivé à la manifestation, donc les flics lui ont tenté de lui en empêcher l'accès. Il a réussi à se faufiler et à passer au milieu de la place pour avertir que j'étais en détention provisoire. OK. Et on t'a signifié, en fait, comme quoi tu avais le droit de refuser, en fait, la comparution immédiate ? Non. Ton avocat, il ne t'a jamais dit, en fait, à un moment, tu as le droit, en fait, de refuser la comparution immédiate ? Non. Je trouve ça très étonnant, en fait, parce que s'il n'y a pas de preuves, s'il n'y a rien du tout, et que le dossier, il est creux, en théorie, l'avocat, il devrait, en fait, demander plutôt, en fait, un report de la comparution immédiate. Et s'il n'y a pas d'élément, en fait, pour te mettre en détention, en théorie, en théorie, bien sûr, parce que la réalité est autre, mais en théorie, le juge des détentions des libertés est trop lâche, en attendant, en fait, ton procès. Ou il peut te mettre en détention s'il estime qu'il y a des preuves, en fait, concrètes. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait rien. Étonnant, en fait, que l'avocat a se demandé même, tu vois, dans l'histoire, si l'avocat, il ne jouait pas le jeu de la justice. Ben ça, il y en a plein de mes proches qui se le sont demandés, qui m'ont dit, vraiment, ton avocat comme une fille ne servait à rien, en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça important de le raconter, parce que c'est important que les gens sachent que ça se passe comme ça et qu'il faut faire vraiment gaffe, parce que, ouais, là, ça se sentait que... Enfin, c'est super fréquent que les gens, ils sont mal conseillés. On a vu après le procès de trois jeunes qui avaient été accusés d'avoir participé à l'incendie de la mairie à Rive-de-Gé. Et ça se sentait gros comme une maison qu'ils n'avaient rien du tout, les flics, ils ont juste réussi à leur faire avouer des trucs et les faire balancer les autres. Ils n'avaient rien. Surtout que je crois que ces hommes autres sont tombés en pleine circulaire de Moretti qui disaient, il faut faire des exemples. Donc... Ouais. Sur le procès, c'était quoi qui vous était reproché à tous les deux précisément ? Tiens de Mortier et jettes bouteilles en verre. Ok. Au début. Et après, une fois arrivés au poste, ils ont reconnu l'embuscade. Mais le motif d'interpellation en elle-même, ça a été jettes mortier et... Enfin, ouais, jettes bouteilles en verre. Jettes mortier et jettes bouteilles en verre. Ouais, donc vu que ça tient pas du tout, ils se disent on va leur coller un délit d'embuscade. De toute façon, ils étaient là. L'ambiance du procès, c'était comment ? La juge nous a pas fait de cadeau en racontant nos passés à tous deux. Avec, pour ma part, déplacement au foyer et famille d'accueil, déplacement aussi de mes enfants, pareil pour la part de mon cousin, consommateur de stupéfiants et tout. Elle nous a vraiment pas fait de cadeau. Elle nous a tenté de nous mettre plus bas que terre. et vu après l'article du progrès qu'ils ont sorti sur moi et mon cousin, ouais. Et ton avocat, il a participé à ça en plus ? Bah oui. Ouais. Il a pas... C'est vrai qu'il a pas aidé grandement. Bah ton avocat, il a fait le truc de... Si je me souviens bien, de faire style en disant que... que vous savez pas ce que vous faites et que vous êtes pas bien malin, ça va te défendre. Ça me semblait être un peu ça. Oui, non mais oui, c'est ça. Qui est... Ce qui est... Mais c'était ça totalement, de toute façon. Ça avait été aussi reconnu pendant l'enquête sociale. L'enquêteur social, il me dit, mais en fait, vous et votre cousin, vous êtes un peu paumés, vous savez même pas ce que vous faites là. Et est-ce que toi, tu t'attendais à ce que ça se passe comme ça, à ce qu'ils sortent des trucs comme ça sur vous devant tout le monde ? Alors non, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils sortent, que mes enfants étaient placés, que moi j'étais en ce moment placé. Parce que pour le coup, bah on n'est pas là pour juger le passé des gens en fait. Pour juger ce qu'ils ont fait sur l'instant. Ni pour juger pourquoi en fait vous avez été placés ou que tes enfants sont placés. Quoi ? Ni pour le fait en fait que t'as été placé ou... Oui, bah oui, c'est ça. Comme si en fait on te rejugeait sur le fait d'avoir été placés alors que c'est ça. C'était hyper violent. Vraiment, c'était un procès où la juge et tout le monde ont été hyper violents avec vous. Franchement, on se disait mais comment tu peux tenir debout quand tu t'en prends plein la gueule comme ça ? C'était perfide à souhait en plus. Je me souviens qu'à un moment, il y a juste un moment où ils ont essayé, où ils ont essayé, où vous avez essayé de parler du pourquoi des émeutes et où je me suis dit mais de toute façon c'est impossible de pouvoir, quand t'es accusé dans ce théâtre-là, de pouvoir dire ce que tu penses vu que déjà tu viens de te faire défoncer. C'est pour le coup c'était moi qui avais essayé de parler du pourquoi des émeutes et de là il a dit et la juge va rétorquer de manière comme moi tu me soules en mode ouais mais faut pas croire qu'il est en liberté faut laisser faire la justice. Ah oui c'est vrai. Ok. Et donc résultat à ce moment-là au procès donc où finalement ils ont rien contre vous mais ils se disent on va quand même les allumer donc ils sortent le truc de l'embuscade ils te ressortent à toi cette autre histoire pour laquelle t'es censé être jugé plus tard et là est-ce que tu peux raconter ce qu'ils te reprochent et ce qu'ils disent exactement de ce qu'ils te reprochent ? Alors ce qu'ils me reprochent comme je l'ai dit c'était le port du masque en manifestation non déclarée les termes qu'ils ont utilisé exactement c'est plus la moindre idée parce que je me souviens mais c'est plus très précis pour moi qu'il y a même un flic qui témoigne il lise le témoignage d'un flic qui lui-même dit que en fait lors de ce manif-là en question t'as rien fait que t'étais juste là ouais c'est ça c'était donc la manif elle avait eu lieu déjà elle avait été déclarée en préfecture donc elle avait lieu du CCI de Coffauriel jusqu'à la place de l'hôtel de ville ouais c'était pendant le mouvement contre la réforme des retraites le mouvement contre la réforme des retraites où là j'étais sur le tracteur de la CNT donc ils m'avaient en visuel en fait tout le long de la manif et il y a eu des slogans anti-police qui ont été chantés et du coup il a été déclaré ils n'auraient pas pu m'arrêter pour quelque chose entre guillemets et en fait après il y a eu la manifestation sauvage ouais qui est partie du coup de la place d'hôtel de ville et pareil en fait ils ont dit que j'ai participé du coup à cette manifestation à visage dissimulé alors qu'ils avaient fait des sommations or je n'ai pas bougé de la place de l'hôtel de ville premièrement et deuxièmement je n'ai entendu aucune sommation et plein de camarades à moi après avec qui j'en ai reparlé ils m'ont dit non tu n'étais pas là quand il y a eu les sommations donc j'aimerais bien savoir comment ils ont pu me voir dans une foule où on est censé être tous habillés en noir tous cagoulés ils ont pu reconnaître que c'était moi et ce jour là ils t'avaient arrêté ? ouais ils m'avaient arrêté au niveau de centre 2 alors qu'il n'y avait plus aucun manifestant il n'y avait que moi et mon cousin encore une fois et après du coup après l'arrestation il s'est passé quoi ? bah j'avais donc première fois qu'ils me contrôlent ils me disent vous pouvez repartir je fais encore 150 mètres ils reviennent ils me re-arrêtent enfin ils me re-contrôlent et là ils me disent bon on va partir sur une garde à vue c'est ok et là j'arrive au poste ils m'expliquent qu'au final ils m'ont arrêté pour participation avec visage dissimulé lors d'une manifestation non déclarée et du coup j'avais été donc à la fin de cette garde à vue ils me déferent une convocation à un procès qui aurait dû avoir le 26 septembre à une heure et demie pour justement visage dissimulé en manifestation non déclarée ok c'est pour ça que là ta comparution immédiate pour avoir participé à une émeute on va dire un attroupement et fin juin te colle les deux affaires en même temps c'est ça ok quand il y a eu le procès il y avait du monde qui était là pour te soutenir alors contre toute évidence je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde déjà j'ai eu des échos de dehors aussi parce qu'après quand je suis sorti début octobre les lives sont encore disponibles sur Facebook mais j'ai un copain un camarade à moi qui a filmé et j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde alors que vraiment quand je suis arrivé au tribunal de l'énergie je me suis dit je ne pense pas qu'il y aurait autant de monde en fait je pensais qu'il n'y allait avoir personne et quand je suis rentré dans la salle d'audience que j'ai vu ma copine que j'ai vu des amis à moi en fait ça m'a fait me sentir bien en fait je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde alors qu'au début ils voulaient laisser rentrer personne après ils ont dit qu'ils laissaient rentrer je crois 8 personnes 10 personnes ou 10 et du coup devant les gens ils ont dû faire un choix pour savoir qui rentrait et qui rentrait est-ce que tu as envie de raconter autre chose sur comment s'est passé le procès sur comment s'est passé le procès pas forcément après la fin du procès quand j'ai été redescendu dans les cellules du tribunal il y a le commissaire de police qui est gentiment venu me voir dans les cellules en venant me dire ouais j'espère que ça te servira de leçon mais là je lui ai gentiment vous dit remets ton casque et retourne avec tes collègues j'ai pas envie de te parler parce que justement donc ils vous ont donné le verdict tout de suite juste après la il y a eu à délibérer et après on a eu le verdict et c'était quoi le verdict donc du coup pour mon cousin obligation de soins par rapport au stupéfiant obligation de formation ou travail et 18 mois de sursis pour moi c'était la même peine entre guillemets sauf que vu que j'étais déjà en détention ils m'ont collé 6 mois ferme et 12 avec sursis et 500 euros par policier il y en avait 3 ce qui fait 1500 euros chacun pourquoi ils se sont fait mal ? ils se sont fait mal ? non pour comment ils ont appelé ça ? soutien psychologique je crois soutien psychologique en fait pour avoir fait leur travail ils sont traumatisés d'avoir fait leur travail il faut que tu payes donc vous laissez un soeur par flic et le juge a dit vous faites la connerie ensemble vous allez vous soutenir s'il y en a un qui n'a pas la possibilité de payer c'est l'autre qui payera pour donc en gros pour celui qui a pas la possibilité de payer pour l'autre ça lui fait 3000 balles à sortir ils sont malins franchement ok et donc on rappelle que ça c'est juste ils ont même pas eu besoin de faire croire qu'il y avait quoi que ce soit avec le briquet le mortier et tout ils ont juste dit bah vous étiez là c'est ça vous avez été arrêté là dans la soirée il y a eu des tirs de mortier vers des flics ça suffit pour dire délit d'embuscade et voilà c'est ça parce que du coup ils voulaient retenir le fait de tirs de mortier et tout et ça l'avocat des policiers il a dit que de base ils avaient pour but de retenir ça mais qu'ils pouvaient pas le retenir parce que c'était tout éteint qui avait pas de lumière donc ils pouvaient pas retenir ça et ton avocat bien sûr il a juste dit soyez indulgente c'est ça du fait de leur parcours il faut être indulgent c'est ça c'est quoi le nom de ton avocat ? que personne le prenne ? je n'ai plus de tête je sais qu'après il a pas mal tourné sur internet dommage on trouvera on pourra l'autre mais par contre peut-être est-ce que toi ça te fait tirer un peu un bilan de ça est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais à d'autres gens à qui ça arrive de comment ça se passe en garde à vue de ne pas écouter des avocats communs d'office et de mieux essayer de se défendre tout seul que de prendre un avocat communs d'office ou alors de choisir son avocat et souvent j'ai l'impression quand ils disent avoue la juge elle sera plus clémente si tu avoues c'est totalement faux au contraire c'est juste une vu que tu avoues ils peuvent te le reconnaître ils peuvent dire lui-même l'a reconnu donc on peut lui coller ça sur le dos